Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sous antenne de Radio Gabon. Aujourd'hui, nous recevons Mme Madeleine Baer. Elle est ministre de l'Emploi, de la fonction publique, du travail, de la formation professionnelle chargée du dialogue social. Aujourd'hui, nous allons avec elle s'entretenir sur des préoccupations majeures des travailleurs et employeurs au lendemain de l'application des mesures gouvernementales entrant dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Madame, bonjour. Bonjour. Votre passage aujourd'hui sur les antennes de Radio Gabon sera consacré à une communication relative aux modalités d'application des mesures présidentielles dans cette période de lutte contre la pandémie du Covid-19 dans notre pays. Première question, quels sont les mécanismes que votre département ministériel a mis en place pour lutter contre la propagation du coronavirus en termes d'organisation des activités administratives au sein des secteurs, que ce soit public, parapublic et privé ? Très bien. Notre première mesure a été de définir dans un décret les mesures restrictives de flux de personnel et de définir les secteurs qui étaient considérés comme essentiels pour garantir, au niveau par exemple de l'administration publique, le fonctionnement régulier ininterrompu des services de base de l'État. Et puis, cette même réflexion a été menée pour le secteur privé, où là, nous avons également indiqué que les services essentiels étaient les services qui garantissaient le maintien d'un tissu économique et social pour garantir les besoins vitaux de la nation. Dans cette logique, nous avons adopté un décret au Conseil des ministres du 7 avril dernier qui a précisé avec pertinence qui étaient les services essentiels et qui ne l'étaient pas. En sachant que, dans ce cadre-là, ils vont intégrer ces décrets dans le contexte strict d'un état d'urgence et de confinement. Il ne s'agit pas d'un décret qui vient juste fixer des grandes règles, il s'agit d'un décret qui s'insère dans un débat de confinement total, de lutte contre la propagation du virus et par conséquent, qui est d'une interprétation extrêmement restrictive. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en donner une interprétation large. Alors, comment les administrations fonctionnent-elles aujourd'hui dans ce cadre du confinement total ? Très bien. Nous avons donc prévu un arrêté du Premier ministre qui est venu fixer les choses. Comment on fonctionne ? Je vais vous donner par exemple l'exemple de ce qui est considéré comme service essentiel dans l'État. Ce qui est considéré comme service essentiel dans l'État, c'est les services institutionnels, les ministères essentiels. Le Parlement, par exemple, est une institution essentielle puisque nous avons besoin du Parlement pour adopter des lois. Les services essentiels sont ceux de la défense, de la santé, du commerce pour l'alimentaire, du ministère du Travail pour délivrer les avis de chômage technique, pour le ministère du Commerce pour l'alimentaire également, ainsi de suite. Nous avons essayé de restreindre au maximum ces services essentiels. Donc, ce sont ces ministères-là qui sont dits essentiels. A contrario, sont considérés comme non essentiels les autres ministères. Et dans ces conditions, et dans ce cadre, nous avons fixé un nombre. Par exemple, pour les cabinets des ministres, nous avons un total de cinq qui nous a été assignés par le Premier ministre. Nous avons également pour le secteur public un total de dix pour les administrations non essentielles. Et nous avons prévu aussi un rythme d'ouverture des administrations lundi, mercredi et vendredi de 7h30 à 14h30. Dans cet esprit, les employeurs État, les secrétaires généraux sont invités et les ministres à maintenir au maximum leurs agents à la maison en privilégiant le télétravail. Maintenant, s'ils doivent venir au travail, il faut qu'ils viennent exclusivement pour l'exécution de tâches essentielles. Par exemple, moi j'ai la fonction publique, j'ai demandé à ce que simplement ceux qui sont dédiés à l'exécution des actes de mise dans la retraite viennent. Une fois qu'ils ont fini leur travail, ils repartent chez eux. Et pour cela, j'ai demandé à ce que cinq seulement soient affectés, voire même trois. Donc ce qui signifie que c'est dans cet esprit que nous demandons la limitation au maximum des flux de personnel. Même lorsque vous êtes service essentiel comme le ministère de l'économie, ce n'est pas tout le ministère de l'économie qui vient, ce n'est pas tout le ministère de l'économie. Tout le personnel administratif des forces de sécurité et de défense peut être confiné, ne sont sur le terrain que les forces d'exécution, ne sont sur le terrain que les personnels qui sont affectés aux finances publiques de l'État. Vous voyez, donc nous essayons, moi au ministère que je dirige, fonction publique à la maison, formation professionnelle à la maison. Je n'ai que le ministère du Travail et les deux directions générales. Est-ce que toutes les conditions sont réunies en termes de transport ? Lorsqu'on sait que certains services essentiels que vous avez cités tout à l'heure, la santé et la défense, ont été dotés des bus de transport de leur personnel, contrairement à d'autres services essentiels. Et puis finalement, l'autre option relative à ce nouveau mode de rotation du travail, il s'agissait du télétravail. Est-ce que c'est logique dans notre pays, notamment à Libreville, lorsqu'on sait que toutes les conditions de nouvelles technologies, de l'information et de la communication ne sont pas réunies, à l'image d'Internet par exemple ? Oh non, je ne voudrais pas vous dire ça. On a quand même, c'est vrai qu'on a peut-être... On nous en voit l'hominement, mais... Mais on travaille, moi je travaille de manière effective avec mes services, par téléphone, par voie électronique. Là ce matin, j'étais avec mes équipes sur la formation professionnelle par voie électronique. Je pense qu'il faut avoir à l'esprit que si on veut... Et puis de toute façon, on n'a pas le choix, on est obligés de s'adapter. Parce qu'on a quand même une pandémie qui tue, ce qui réussit n'est pas très agréable, c'est un virus tueur. Donc notre responsabilité est de protéger à maxima les personnes qui sont autour de nous et de limiter, conformément aux règles de l'OMS, conformément aux règles qui sont édictées par les scientifiques, de limiter les déplacements, puisque ce véhicule par nous-mêmes. Donc plus on limite, plus on est sûr que nous allons effectivement circonscrire la pandémie dans notre pays. Donc il faut qu'on ait une interprétation extrêmement restrictive des déplacements. Il faut que ces déplacements soient exclusivement justifiés. Vous ne pouvez pas faire venir des personnels dans votre département ministériel si vous n'avez pas une tâche à lui donner. Vous le laissez à la maison. Si vous avez une instruction à donner, vous pouvez lui envoyer les supports par mail. Il les reçoit, il les examine, il travaille dessus, il les renvoie avec ses commentaires parce que ce sont des outils de travail aujourd'hui qui font partie de notre quotidien. Alors madame le ministre, l'une des conséquences de cette pandémie reste la mise en chômage technique des travailleurs, n'est-ce pas ? Comment comptez-vous les accompagner dans leur nouvelle situation de chômage lorsqu'on sait que lors de son discours à la Nation du 3 avril dernier, le chef de l'État a rassuré ses compatriotes en réaffirmant que le pouvoir d'achat des travailleurs sera préservé par la mise en place d'une location de chômage technique lesquels travailleurs percevront entre 50 et 70% de leur salaire brut mensuel hors prime. Par contre, les faibles revenus, notamment entre 80 et 50 000, seront intégralement maintenus. C'est quoi exactement ? Voilà, le chef de l'État a souhaité... Comment accompagner les chômeurs dans... On va y arriver. Allez-y madame. La première chose que nous avons garantie c'est le pouvoir d'achat, c'est-à-dire ceux qui ont un revenu. Il faut quand même avoir à l'esprit que le chef de l'État a maintenu l'ensemble des rémunérations des agents du secteur public. Donc aucun fonctionnaire, aucun agent aujourd'hui qui émerge à la solde de l'État gabonais... Son salaire ne sera pas menacé ? Pour l'instant, les salaires sont maintenus. C'est une institution que nous avons aussi du chef de l'État. En ce qui concerne le secteur privé, ça c'est... L'État employeur a décidé que ses employés, ça sera comme ça. C'est l'État qui est employeur. Dans le secteur privé, ce n'est plus l'État qui est employeur. Ce sont des entreprises qui sont employeurs. Pour cela, pour améliorer, pour permettre de garantir un minimum de pouvoir d'achat, que dit le chef de l'État ? Nous maintenons à ces personnes, à ces entreprises, nous donnons l'obligation à ces entreprises qui sont contraintes de fermer leurs activités par l'effet des décisions de gouvernement de lutte, comme les restaurants, comme un certain nombre de petits commerces qui ont été fermés, les quincailleries, j'en passe. En leur disant, pendant cette période limitée dans le temps, et du fait de cette force majeure, vous ne supprimez pas les emplois. Vous ne licenciez pas. Mais vous maintenez à minima un pouvoir d'achat qui correspond à cette fameuse allocation de chômage technique. Vous encouragez vos travailleurs à travailler avec le télétravail, à distance, en temps de travail réduit. Vous mettez en congé à anticiper vos travailleurs. Vous faites mettre en œuvre les mécanismes de récupération des heures perdues. Parce que pendant cette période de détresse sanitaire, nous ne souhaitons pas aggraver et paupériser les travailleurs. C'est ce qui a été décidé. Donc, ces entreprises sont appelées à introduire leur demande d'avis avec les effectifs. Elles vont maintenir ce minimum de pouvoir d'achat. Et comment l'État les a soutenus ? Justement, en mettant en place un compte de refinancement qui a été négocié avec les banques, pour permettre aux banques d'alléger leurs conditions, de leur offrir des moratoires, de report de paiement, pour permettre justement de faciliter la trésorerie pendant cette période, que nous souhaitons bien évidemment limiter dans le temps, pour l'instant. Voilà la décision qui a été faite. Donc, nous invitons donc les employeurs à éviter de prendre des décisions de licenciement ou de rupture. Vous savez très bien que c'est un cas de force majeure qui s'impose à toutes les parties. Si nous faisons l'effort de maintenir à minima ce tissu économique, nous demandons de voir cet effort. Maintenant, après, on verra bien les discussions quand elles vont arriver. On verra bien après comment ça va être fri. Mais pour l'instant, nous sommes obligés, et dans les strictes instructions du chef de l'État, de maintenir ce minimum de pouvoir d'achat. Et l'allocation de chômage, comment est-elle définie ? Alors, l'allocation de chômage, c'est un pourcentage de la rémunération brute aux réindabilités. Que faut-il entendre par là ? Vous savez que dans un bulletin de salaire, lorsque vous êtes affecté à un certain nombre de tâches, vous avez des primes. Par exemple, si je travaille sur un chantier, j'ai ce qu'on appelle la prime de chantier. Si je travaille, j'ai la prime de transport, ou j'ai la prime de salissure, ou j'ai la prime de représentation. J'ai un certain nombre de primes qui sont liées à l'exécution du travail. Mais du fait que quand je suis en chômage technique, mon contrat de travail est suspendu, je n'exécute plus. C'est une exception d'ailleurs, puisque le salaire est la contrepartie d'une prestation. Si je n'exécute plus mon contrat de travail, en toute rigueur, je n'ai pas droit au salaire. Mais exceptionnellement, et pour tenir compte du fait que c'est un cas de force majeure, on demande aux entreprises. Donc il s'agit de quoi ? Vous enlevez les primes de chantier, vous enlevez les primes de transport, puisque je n'ai plus besoin d'aller au travail. Mais vous maintenez tout ce qui est constitutif de la base imposable, c'est-à-dire ce qui est l'élément, comme on l'appelle, fixe de la rémunération, qui va se différencier du variable que vous allez avoir en fonction de vos... Vous avez par exemple des indemnités de déplacement qui sont versées parce que vous vous déplacez. Voilà. C'est ça. Juste l'autant de rappeler, de situer l'opinion, que cette location de chômage ne concerne que les travailleurs du secteur privé. Bien sûr. Pour le secteur public, nous n'avons pas ce mécanisme parce que l'allocation de chômage technique et le congé technique n'est envisagé que dans le cadre du code du travail. Il n'est pas envisagé dans le cadre de la fonction publique. Pour l'instant, dans la fonction publique, nous avons maintenu les choses en l'état. Alors comment comptez-vous accompagner les entreprises du secteur parapublic, par exemple ? Les entreprises du secteur parapublic, comme par exemple les caisses, mais elles continuent à vivre puisqu'en général, ces entreprises du secteur parapublic, elles ont une autonomie de fonctionnement. Elles ont une autonomie de fonctionnement. Elles continuent à fonctionner comme il faut. Elles restreignent le personnel, effectivement essentiel. Elles mettent au maximum le personnel en confinement et puis on continue de voir. Vous savez, il faut circonscrire cette opération dans un contexte bien précis parce que je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons valablement... On appelle ça comment ? Limiter dans le temps. Pour l'instant, le chef de l'état a décidé de ce confinement pour 15 jours. Il y avait le confinement partiel. On essaie d'observer, mais ce qui est l'objectif principal, c'est de limiter la propagation d'un virus. Et on privilégie la santé. Il est préférable de prendre le risque de confiner que de ne pas le prendre. Et puis de se dire, ah ben, finalement, le gouvernement a pris des mesures qui n'étaient pas forcément salvatrices pour la santé des Gabonais. Donc, pour l'instant, on a maintenu ce pouvoir d'achat minima. Alors, pour la fin de cet entretien, nous ne pouvons pas nous séparer sans pourtant vous poser une question très simple et subsidiaire relative aux travaux suspendus avec les partenaires sociaux au sujet du suivi des actes du forum de la fonction publique d'Engonger. Est-ce qu'on s'attend à une reprise des activités juste après la levée de la mesure gouvernementale sur cette situation de la lutte contre la pandémie du coronavirus au Gabon ? Bien sûr. Donc, le confinement total, on s'attend à la reprise des travaux pour le confinement total ? Bien sûr. Vous rassurez les partenaires sociaux ? Mais attention. Même si on déconfine, vous avez vu dans les autres pays, il y a quand même des limitations qui seront observées. Il y a quand même toujours les gestes barrières, les distanciations sociales, la limitation des regroupements. Il faut avoir à l'esprit que même si on arrive à déconfiner, ça se fait petit à petit. Parce que si nous reprenons la vie normale, vous êtes bien conscients que le virus, il est maintenant chez nous, il est communautaire, il circule dans nos familles. Il circule là ? Il est peut-être peut-être là-là ? Donc, si on ne change pas nos habitudes, ce qu'il compte pour nous, c'est de poursuivre ces réformes avec efficacité, avec un minimum de dialogue, mais plus comme avant. Je ne peux pas vous garantir que le mois de mai, on déconfine et le mois de mai, je réunis encore une centaine de personnes dans mon département ministériel. Je ne peux pas prendre ce risque-là. Alors, comment comptez-vous vous réorganiser avec les partenaires sociaux ? Parce que, bon, pour l'instant, avec les partenaires sociaux, je discute avec eux, je continue toujours à maintenir un minimum de dialogue social à travers les plateformes que nous avons mises en place. Nous communiquons, nous allons d'ailleurs prochainement discuter avec eux sur comment on va faire pour le 1er mai, parce que c'est une première, il n'y aura pas de défilé. Comment on va faire, le minimum qu'on va faire ? J'ai déjà donc demandé à mes équipes au niveau de la ministère du Travail de discuter avec eux. Là, demain, il y a une téléconférence avec le BIT. Le BIT, nous avons travaillé, qui nous ont demandé de mettre en place une plateforme de formation pour voir comment on peut s'organiser, comment on peut organiser le dialogue social dans cette période de confinement. Vous êtes bien sensibles au fait que tout est limité dans le temps. On ne peut plus faire nos manifestations, on ne peut plus avoir de dialogue, on ne peut plus réunir plus de 10 personnes. Si vous avez aujourd'hui 17 confédérations, vous mettez qui, vous l'enlevez qui ? Nous sommes bien obligés de travailler selon... Je tiens à les rassurer sur le fait que ce qui est dans l'esprit du gouvernement, c'est de maintenir les emplois, garantir les droits des travailleurs. On maintient un minimum de dialogue social parce que c'est important et c'est nécessaire. Une fois qu'ils ont terminé les discussions, nous essaierons de voir comment on peut aller. Mais je suis toujours en contact avec nos partenaires. Tous nos projets, nos réformes, le recensement biométrique, les réformes de la fonction publique, tout ça, ce sont des réformes qui vont se poursuivre, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas non plus tout arrêter. Mais nous allons peut-être changer nos méthodes de travail, c'est tout. Si on arrive à changer les méthodes de travail, à garantir que nous sommes dans la logique de maintenir et d'avancer, nous allons les poursuivre. Que ce soit l'assainissement du travail que nous avons du fichier de la fonction publique, que ce soit l'amélioration des conditions de travail, que ce soit la réforme du cadre juridique des textes qui gouvernent la fonction publique, que ce soit la réforme du cours du travail, que ce soit tous ces aspects-là. Bien évidemment, ces réformes-là se poursuivront. Et même en plus, le dialogue, parce que sans nos partenaires, nous avons échangé avec ces partenaires sur le contenu de tout ça. On n'a pas fait les choses en cachette, on travaille avec eux. Dès que la situation reviendra à la normale, je pense que nous allons observer peut-être une période d'observation pour éviter les grands, mais on essaiera d'adapter nos méthodes de travail. Madame le ministre, merci. Je vous en prie. Vous êtes câblé sur Radio Gabon et Métan de Libreville, 88.7 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.